... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Une deuxième personne a été retrouvée morte en Martinique après le passage du cyclone Dean. Les habitants de l'île découvrent peu à peu l'étendue des dégâts. Ils sont immenses pour l'économie locale en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. La gendarmerie maritime a, semble-t-il, retrouvé le cargo responsable de la collision avec un bateau de pêche français qui a fait un mort avant-hier au large de Roscoff. Mais l'accident ayant eu lieu dans les eaux internationales, la justice française ne peut pas pour leur entamer poursuite. Jusqu'à 580 km de bouchons cumulés ont été enregistrés aujourd'hui. Vous étiez nombreux sur les routes, pour la plupart sur le retour des vacances. Nous ferons le bilan de cette saison touristique pas toujours ensoleillée. Le masque mortuaire de Napoléon conservé au musée des armées à Paris serait un faux. C'est ce qu'affirme un historien. Selon lui, le vrai moulage du visage de l'empereur aurait été vendu aux enchères à un collectionneur il y a trois ans. Enfin, nous terminerons sur une petite phrase qui a peut-être fait perdre la Coupe du monde de football à la France en 2006. Depuis le coup de tête de Zidane, tout le monde voulait savoir ce que lui avait dit le joueur italien Materazzi. Nous avons la réponse, ce sera à la fin de ce journal. On commence avec les conséquences du passage du cyclone Dine dans les Antilles. Je vous le disais, une deuxième personne a été retrouvée morte en Martinique. Les habitants de l'île commencent à peine à prendre la mesure du désastre. Les dégâts sont très importants, y compris d'un point de vue économique. La quasi-totalité de la production de bananes aurait été détruite. Et la même, la Guadeloupe que l'on pensait épargner jusqu'à présent, a aussi été durement touchée. Cécilia Doge. Le sud de l'île est la zone la plus sinistrée. Pendant près de 7 heures, les rafales de vent ont tout balayé. Deux personnes sont décédées. Une dizaine d'autres ont été blessées par les chutes d'arbres sur les maisons. Certains l'ont échappé belle. Cette femme dormait avec sa fille quand le toit de sa maison s'est effondré. J'étais juste là avec ma petite fille. Et puis le temps de réaliser, on a réussi. Et puis tout ça, je n'ai rien compris. Les rues sont devenues de véritables torrents. Les dégâts matériels sont très importants. Vitres brisées, maisons défoncées. Certains martiniquais ont tout perdu. Eh bien là, maintenant, je n'ai nulle part où dormir. Calfeutré toute la nuit, ce maraîcher restait impuissant face aux rafales de vent. Son commerce de fruits et légumes est détruit. On ne savait pas d'où ça sortait. Une parabole qui a atterri chez moi, des gouttières, un peu de tout. Vous avez perdu votre production ? Ah oui, on a tout perdu. C'est vraiment un désastre. Le vent qui souffre, on ne sait pas où ça vient. C'est impressionnant. Le dégagement des routes a commencé. 2400 fonctionnaires sont à pied d'oeuvre pour déblayer les accès. Mais de nombreuses routes sont encore barrées. Beaucoup de routes coupées, beaucoup de câbles électriques et de téléphones entremêlés, parfois avec des arbres qui bloquent des routes. Et environ 25 000 habitants de la Guadeloupe qui sont privés d'électricité. Près des deux tiers des lignes téléphoniques de l'île sont hors d'usage. 80 000 personnes sont toujours privées d'électricité. Les réparations vont prendre plusieurs jours, malgré les efforts déployés par les agents EDF. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de recenser les dégâts et voir ce qu'on peut réalimenter le plus rapidement possible. Mais c'est surtout une catastrophe pour l'économie locale. 70% des cultures de canne à sucre sont détruites. Les bananeraies sont entièrement ravagées. En Martinique, la banane représente plus de la moitié de la production agricole. Il faudra environ 7 mois pour revenir à la normale. L'île n'a pas connu de cyclone aussi violent depuis 20 ans. Et le président Nicolas Sarkozy a fait part cet après-midi de son soutien aux Martiniquais et aux Guadeloupéens. L'État sera présent à vos côtés. L'aura-t-il assuré ? En direct de Fort-de-France, on retrouve notre confrère de RFO, René Lataste. Bonjour. René, il est 14h chez vous. Apparemment, le soleil est revenu. Mais les dégâts sont énormes. On l'a vu. Est-ce qu'on a une idée maintenant de l'étendue globale de ces dégâts ? Non, on n'a pas d'idée véritablement précise de l'étendue globale des dégâts. C'est impossible. C'est en cours d'évaluation. Les autorités, le préfet, le ministre ce matin, on n'a pas vraiment d'idée. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de toits. Vous voyez comme derrière moi, là, ces toits de tôle qui sont partis. Cela dit, l'habitat a plutôt bien résisté dans l'ensemble en Martinique. En revanche, sur les cultures, vous venez de le dire dans le sujet, les dégâts sont considérables. On estime qu'effectivement, ces 100% de bananeraies détruites, c'est à peu près 150 millions d'euros. Les 70% de cannes à sucre, c'est à peu près 10 millions d'euros. Et pour la bananeraie, c'est 15 à 20 000 personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent sans emploi, de fait, puisqu'il n'y a plus du tout de bananiers. Merci René pour ces précisions. Et puis, le cyclone n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Il s'est même renforcé la nuit dernière. Il est passé du niveau 2 au niveau 4, sur une échelle qui en compte 5. Autrement dit, ces vents dépassent désormais les 200 km heure. Autant dire que tous les spécialistes surveillent avec attention sa trajectoire. Pour l'heure, Dine se dirige vers l'île d'Hispagnola, qui abrite Haïti, mais aussi la très touristique république dominicaine. Frédéric Monteil. Vu du ciel, Dine ressemble à une paisible nébuleuse se déplaçant à 28 km heure. Mais au sol, Dine déchaîne des tempêtes, comme ici, en République dominicaine, où le cyclone est attendu dans les heures à venir. Par précaution, la navigation maritime et aérienne est suspendue. Sur place, les habitants se préparent au pire avec les moyens du bord. Certains préfèrent couper les arbres avant que le cyclone ne les projette sur leur domicile. D'autres choisissent de se barricader. Moi, j'ai mis des planches partout pour protéger ma maison contre le vent. On s'attend à ce que ça souffle très fort. C'est ce qu'on nous a annoncé. Dine a pris naissance jeudi au large de l'Amérique latine. Il s'est progressivement renforcé. Il devrait frapper la Jamaïque, le sud de Cuba et le Yucatan, une région du Mexique très touristique, avant de s'abattre sur le Texas. A Dallas, certains redoutent une flambée du cours du brut, car un tiers de la production américaine de pétrole vient du golfe du Mexique. Quant aux importations, elles risquent elles aussi d'être compromises. Nous importons un million et demi de barils de pétrole chaque jour du Mexique, alors nous sommes vulnérables de tous les côtés. Autre conséquence, les astronautes américains réduisent leur sortie dans l'espace. Ils envisagent de rentrer sur Terre mardi au lieu de mercredi pour éviter un atterrissage en pleine tempête. La gendarmerie maritime a semble-t-il retrouvé le cargo responsable de la collision avec un bateau de pêche français qui a fait un mort avant-hier au large de Roscoff. Le navire avait été dérouté sur le port de Brest. Il a subi aujourd'hui une inspection. Mais malgré les preuves matérielles, la justice française ne peut pas pour l'heure se saisir du dossier. Elle doit avoir l'accord des îles Kiribati dans le Pacifique où est immatriculé le bateau. Arnaud Comte, Michel Hiver. Toute la journée, les gendarmes maritimes ont enquêté à bord de l'Océan Jasper. Ils ont prélevé sur la coque du cargo des échantillons de peinture. Cet indice devrait permettre de confondre le navire turc. Nous avons donc à ce stade des investigations découvert surtout le côté tribord du caboteur. C'est un caboteur qui mesure 80 mètres à peu près. Sur tout son côté tribord, des traces de peinture verte qui paraissent correspondre à la couleur de la coque du casilleur qui a été coulée. D'autre part, la collision aurait été consignée dans le journal de bord par un membre de l'équipage qui se trouvait sur la passerelle au moment du choc. Tout semble donc accuser l'Océan Jasper mais il pourrait ne pas y avoir de poursuite judiciaire car cette décision appartient aux îles Kiribati, pavillon du cargo. L'Océan Jasper pourrait donc reprendre le large. Pour les proches du pêcheur disparu, cette situation est inquiétante. Si ce monsieur pourrait repartir, si c'est bien avéré que c'est sur lui, s'il peut repartir sans avoir été jugé, c'est lamentable. C'est pas triste, c'est lamentable. Ce soir, la France a pris contact par voie diplomatique avec le petit état du Pacifique. Le commandant du cargo turc comparaitra en France à une seule condition, que les îles Kiribati, pavillon du navire, abandonnent les poursuites au profit de la justice française. Le pédophile récidiviste prenait du Viagra dans l'enquête sur l'enlèvement et le viol du petit Ennis à Roubaix. L'auteur présumé des faits a été retrouvé avec une plaquette de médicaments usagés sur lui. Il affirme que c'est le médecin de la prison qu'il lui avait donné. Une enquête est en cours mais l'hypothèse surprend d'autant plus que le violeur devait subir parallèlement un traitement pour l'aider justement à maîtriser ses pulsions. Lionel Feuerstein, David Fossard. Francis Évrard, pédophile récidiviste, n'aura tenu qu'un mois et demi en liberté. Face au juge, il a évoqué une pulsion et l'impossibilité d'y échapper. Hier soir, il a été mis en examen pour l'enlèvement et le viol d'Ennis, 5 ans. Présenté au juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention. Est-ce qu'il a expliqué ses motivations au moment de jeu ? Il n'a pas donné d'explication supplémentaire. En revanche, Francis Évrard a livré une information importante. Car dans le box où Ennis a été violé, les enquêteurs ont retrouvé une plaquette entamée de Viagra. Selon ses déclarations, c'est un médecin de la prison de Caen qui lui aurait prescrit le produit. Le pédophile lui aurait affirmé vouloir des relations sexuelles avec des femmes dès sa sortie de prison et souffrir de problèmes d'érection. Votre client aurait évoqué une prise de Viagra ? Oui, ça a été évoqué. Il y a aussi des questions à se poser sur la façon dont il a pu obtenir ces produits-là. En prison, donc ? Il aurait pris ça ? On n'y répondra pas ce soir. Le père d'Ennis se dit écœuré. Son avocat attend que l'information soit confirmée. Il s'interroge sur le suivi du détenu. Il avait du Viagra sur lui au moment où les actes les plus graves ont été commis et que sans cette aide médicale, peut-être qu'effectivement rien ne serait jamais passé. Les enquêteurs devraient interroger les responsables de la prison de Caen, un centre spécialisé pour les délinquants sexuels. Pourtant, ici, en 2003, Francis Évrard avait réussi à se procurer des images pédophiles. Il avait été condamné à une nouvelle peine de 18 mois. On a compté jusqu'à 580 kilomètres de bouchons et de ralentissements cumulés aujourd'hui, dans le sens des retours bien sûr, mais aussi dans celui des départs. Il semblerait que beaucoup de Français aient retardé au maximum leurs vacances en attendant les beaux jours. De Guerlasse, ils sont finalement allés les chercher dans le sud. Et tout à l'heure encore, il y avait donc du monde dans la vallée du Rhône. Sylvain Lepetit. Les péages, goulots d'étranglement. Ici à Toulouse, comme sur tout le territoire français, c'est là que se sont formés les principaux bouchons. On passe de 3 voies à 2 voies, ça ne circule pas, c'est très chiant. C'est 2h30 qu'on roulait, donc ça va lui faire du bien un peu de boire, de manger. L'axe le plus chargé, la vallée du Rhône. Mais les vacanciers qui avaient choisi le midi cette année ne regrettent pas leur choix. Beaucoup de soleil, plein de promenades, puis on s'est bien amusé. Toute la journée, les hélicoptères de bison flûté ont survolé les routes pour repérer les accidents. Rien de grave aujourd'hui, mais le service de prévision routière avait sous-estimé le trafic. Ce samedi, initialement prévu rouge pour les retours et orange pour les départs, s'est révélé rouge dans les deux sens. La faute aux automobilistes du nord de la France qui sont allés chercher un rayon de soleil le temps d'un week-end. Résultat de ce chassé-croisé inattendu, 580 km de ralentissement cumulé à midi et demi, un chiffre qui a chuté à 157 km à 19h30. Des axes moins chargés, mais si vous prenez la route ce soir, pensez à vous reposer toutes les 2h. Et dans le sens des retours, il y a toujours ceux qui prennent leur temps pour rentrer en empruntant le chemin des écoliers. D'abord, cela permet d'éviter les bouchons des autoroutes, et puis c'est aussi une façon de garder jusqu'au dernier moment le sentiment d'être encore en vacances. Reportage sur la fameuse route nationale 7 entre Lyon et Montélimar. Virginie Fiché, Philippe Sivet. Dans la famille Baudot de la Tour, la fin des vacances a son rituel. Une halte chez les grands-parents dans la Drôme. Un moment fugace entre l'estive et l'agitation de la ville bientôt retrouvée. Je trouve que c'est agréable de dire qu'on remonte, mais en même temps, en remontant pour les enfants, ça fait des coupures, ça fait du trajet beaucoup moins long. Au bout de 3h de route, on s'arrête, on fait une petite halte ici pendant le week-end, et on repart tranquille mon dimanche. Il y en a toujours beaucoup envie de rentrer. Non, on est comme tout le monde. Mais c'est pas grave. Toutes les bonnes choses, on t'aime. Pressés à l'aller, la plupart le sont beaucoup moins en retour. Délaissant l'autoroute, ils préfèrent les nationales mythiques ou les petites départementales, qui fleurent encore le Farnien. Cette famille du Nord a quitté la côte méditerranéenne ce matin. Ils ont décidé de faire étapes pour étirer et étirer encore les vacances. On laisse passer les gens sur la sette et puis on souffle avant de reprendre le travail. On profite du cadre, du ciel bleu, des promenades, des vieilles pierres et puis des bons restos. Pris dans le flux de circulation, certains ont préféré quitter les grands axes, juste le temps d'une pause, juste pour éviter la crise de nerfs. Oui, nous étions un peu fatigués et c'était la foule sur l'autoroute. Alors nous avons préféré faire un break ici. Sur la route, tous les prétextes sont bons pour freiner la cadence et aux abords, les tentations sont juteuses. Nous on a cherché, tout du long, on disait on va en trouver, on va en trouver. Et on a mis longtemps et c'est vrai que c'est à côté plaisir, mais il y en a de moins en moins. C'est dommage. Le vagabondage adoucit leur vagalame. Bientôt, les voyageurs devront tout de même rentrer à bon port. Et on parlait tout à l'heure des retardataires du nord qui sont allés chercher le soleil au sud. On peut les comprendre en regardant cette carte. C'est la carte de l'ensoleillement cet été. En gros, tout ce qui est en jaune a été moins ou beaucoup moins ensoleillé que la normale. Autrement dit, il n'a plus. En revanche, pour les zones en orange, l'ensoleillement a été supérieur à la normale. Ça, c'était pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août, vous le voyez, la côte ouest a gagné en soleil. Donc l'ouest s'est rattrapé. Et c'est donc probablement grâce à ce mois d'août que dans ces régions, la saison touristique a pu être sauvée. Dans le sud-ouest, on est même plutôt satisfait. Reportage à Biarritz, Jean-François Fierret, Caroline Librecht. Allez, tout le monde s'y met et au pas de course, s'il vous plaît. Les valises devraient déjà être bouclées. Bel et bien terminées les vacances en Pays-Basque. On ramène toujours plus de choses au retour qu'à l'aller. Pas trop dur de plier bagage. On est un petit peu dégoûtés quand même de partir. Le pont du 15 août s'achève. C'est l'heure des grands départs dans ce camping près de Biarritz. L'heure des comptes aussi. Bonne nouvelle, les mobilhommes ont tous été loués. Bonne route et puis plein de soleil pour tout l'hiver. Merci à tout le monde. Bon reste de l'été. Mais pour des durées assez courtes. En plus, on a des entrées-sorties continuelles. Quand il fait mauvais trois jours, les gens vont essayer autre part. C'est en moyenne. Même chose dans les hôtels, 86% d'occupation ici à Biarritz au mois de juillet. Quasiment tous complets au mois d'août, mais pas de sur-réservation cette année. La photo soleil, un petit tour et puis s'en va. Une journée sur deux maussades depuis le début de l'été. Le temps c'est d'été, c'est comme ça. C'est-à-dire que jamais sûr, il pleut pendant 10 minutes, il va faire beau pendant une demi-heure, il va pleuvoir une demi-heure, faire beau 10 minutes, très difficile à gérer. Et quand la Côte-Basque a les pieds dans l'eau, ce sont les cafetiers qui boivent la tasse. A cette terrasse, on estime avoir perdu 20, voire 30% du chiffre d'affaires de l'été. C'est combien en moins à peu près ? C'est combien en moins ? C'est un temps comme ça, c'est 3000 euros sur la journée. Et l'arrivée à l'horizon de la clientèle de septembre, plus âgée mais aussi plus dépensière, ne suffira pas à rattraper les pertes. En tout cas, pas tant que les touristes n'oseront plus se bénir dans une eau décidément trop fraîche. Même les surfeurs font la tête. Autre bilan touristique, si vous êtes parti à l'étranger, vous pourriez avoir des surprises sur votre facture de téléphone portable. En théorie, depuis le 30 juin, la Commission européenne a imposé des plafonds de tarifs pour limiter le coût des appels dans la communauté. Mais en réalité, les opérateurs avaient jusqu'à la fin du mois d'août pour les mettre en pratique. Explication Julien Dupéret, Jacques Gérin. C'est un des réflexes du touriste, appelé dans son pays pour dire que le voyage s'est bien passé. Mais utiliser son téléphone portable à l'étranger n'est pas donné. Ici à Rome, quand un vacancier français passe un coup de fil à Paris, ça lui coûte 4 fois plus cher qu'un appel normal. Moi je pense que c'est un scandale qu'on fasse payer comme ça les consommateurs un prix aussi élevé, alors que c'est l'Europe quoi. Encore on serait au Japon ou en Australie, je comprendrais qu'on paie cher, mais là on est en Europe, on devrait payer autant qu'en France. Justement, baisser les prix des appels au sein de l'Union Européenne, c'est l'objectif de l'euro-tarif. En fait, depuis le 30 juin, un règlement de Bruxelles fixe des plafonds au prix des communications passées de l'étranger. Illustration, vous êtes en vacances en Italie. Dorénavant, appeler vers la France vous coûtera au maximum 59 centimes d'euros la minute. Recevoir un appel de Paris vous sera facturé tout au plus 29 centimes. Soit une baisse d'environ 40% par rapport aux tarifs actuels. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, l'euro-tarif ne sera totalement appliqué qu'après l'été, car les opérateurs ont jusqu'à la fin du mois d'août pour s'organiser. Mais voilà, ces mêmes opérateurs proposent parallèlement d'autres tarifs réduits pour les vacanciers européens. Opération commerciale dénoncée par les associations de consommateurs. Le consommateur peut penser qu'il s'agit de cet euro-tarif qui lui est profitable. Or, tel n'est pas le cas, il s'agit d'offres commerciales qui permettent aux opérateurs de profiter de marges à nouveau encore exceptionnelles. Et si les grands de la téléphonie mobile traînent des pieds, c'est parce que le coût des appels en Europe représentait une vraie manne financière pour eux. 3,5 milliards d'euros par an. C'est aussi la rentrée pour les politiques. Le président Nicolas Sarkozy rentre ce week-end des Etats-Unis et il a donné plus de détails aujourd'hui sur les conditions de son séjour là-bas. Révélation faite à nos confrères du monde. La villa où il a séjourné en famille a été louée par des amis, a-t-il dit. L'une est présidente du joaillier Tiffany France. L'autre est une amie de Cécilia Sarkozy, responsable de la communication française du groupe de vêtements de Luxe Prada. Cette location aurait coûté, selon nos confrères du monde, 44 000 euros. Une information qui a fait réagir aujourd'hui le premier secrétaire du Parti Socialiste. François Hollande a fait lui aussi sa rentrée pour dénoncer ce qu'il appelle la facture politique des 100 jours de Nicolas Sarkozy. Une date symboliquement choisie pour redresser un premier bilan de l'action gouvernementale. Il était à Toulon, Ahmed Tazir, Patrice Hacheret. Ovationné, le teint bronzé après trois semaines de vacances passées dans le midi. Et voici François Hollande prêt à attaquer la rentrée politique, en première ligne. Mais seul, ici, on le lui fait remarquer. On ne l'est jamais complètement. Pas tout à fait célibataire, François Hollande, ce sera le seul clin d'œil d'ordre personnel. 100 jours exactement après l'élection de Nicolas Sarkozy, le patron du PS dresse un bilan politique et non personnel de l'action du président, en pleine polémique sur ses vacances payées aux Etats-Unis. Est-ce qu'il faut avoir des vacances aussi dispendieuses ? Chacun jugera. Est-ce qu'il faut se faire payer ses vacances par d'autres ? Chacun jugera. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les vacances de Nicolas Sarkozy et ce qu'elles ont coûtées. C'est de savoir ce que la politique de Nicolas Sarkozy va coûter aux Français à la rentrée. C'est de savoir comment les Français vont pouvoir payer la facture qui va leur être présentée dans peu de mois à cause des mauvais résultats économiques du gouvernement. Je fais une visite d'inspection et c'est l'opposition qui cherchait Marc face à l'état de grâce présidentielle. 100 jours après, Nicolas Sarkozy s'en sort plutôt bien, ici on l'avoue. Une photo de famille en compagnie des jeunes socialistes et voilà François Hollande sur le devant de la scène politique en plein mois d'août. J'espère que pour les Français, ça se passera mieux que je ne le crains. Trinqué au succès des Français et mieux réaffirmé le message, au PS, le patron c'est lui. Merci. Succès médical aux Etats-Unis, un nouveau-né qui n'avait pas de doigts à la main gauche a été opéré et greffé avec des morceaux d'eau de ses propres doigts de pied. Résultat, sans être handicapé au niveau des pieds, il devrait pouvoir à terme utiliser sa main normalement. Jean-Daniel Faisakier. A sa naissance, le petit Ryan n'avait pas de doigts à la main gauche, juste un embryon de pouce. Il y a un an, ses parents l'ont amené à Criveland, où travaille le docteur Seitz. Le chirurgien a d'abord prélevé trois minuscules bouts d'os sur les orteils du bambin et les a greffés sur les os de la main. Six mois plus tard, des fixateurs externes étaient implantés dans ces os. Quatre fois par jour, pendant deux mois, les parents de Ryan ont tourné les vis de ces engins. A raison d'un millimètre par jour, les os se sont allongés et se sont recouverts de peau. Ryan avait enfin des doigts. Dernière opération pour séparer deux doigts dont la peau avait fusionné. Et trois semaines plus tard, Ryan découvrait sa main. Il pourra attacher ses lacets, jouer au baseball, tenir un club de golf ou une crosse de hockey et se servir d'un ordinateur. Sa main bouge bien, mais elle restera une main d'appoint. Dans 18 mois, il faudra encore allonger les doigts de Ryan. Mais le jeu en vaut la chandelle quand on voit Amanda. Née il y a 15 ans avec des doigts manquants, elle a été opérée avec la même méthode. Elle a récupéré deux doigts. L'opération n'a eu aucune conséquence sur ses pieds et sa main fonctionne si bien qu'aujourd'hui, elle participe au championnat scolaire avec l'équipe de volleyball de son lycée. Technologie toujours avec ce qui sera peut-être notre quotidien de demain. Le Japon s'intéresse à ce que l'on appelle les fibres intelligentes, des tissus aussi légers qu'un souffle d'air et qui, à terme, pourraient être utilisés pour fabriquer et repenser toutes sortes d'objets. De la télévision moelleuse, par exemple, à la carrosserie de voitures en textile, revue de ce nouveau champ des possibles avec Sophie Maisel et Jean-Marie Lecartier. On dirait des diamants, mais des diamants éphémères. Une goutte d'eau et puis s'en va. Ce tissu hydrofuge utilise un procédé à l'échelle du nanomètre. Les fibres sont aussi fines que des cellules de la peau. Des fibres du futur, toutes des fibres japonaises. Nous sommes dans un monde d'ultra haute technologie et ce n'est plus de la science-fiction. Ces micro-télévisions prennent à rebrousse-poil l'univers des télés d'aujourd'hui avec ces écrans géants, plats et rigides. Ces petites souris tiennent dans la main comme un compagnon que l'on a envie de câliner. Pour changer les chaînes, il faut lui presser la queue. Cette matière est particulièrement élastique, mais surtout, elle n'est pas tricotée à plat, puis qu'il veut, elle est tricotée en trois dimensions. Lorsque l'on touche ces écrans, on a l'impression de toucher de l'eau. C'est la matière la plus légère et la plus fine au monde. Elle était utilisée à l'origine à l'intérieur des écrans plasma pour protéger des ongles électromagnétiques. Cette matière est faite à partir d'un fil de polyester de 7 deniers, ce qui veut dire qu'elle est 4 à 5 fois plus fine qu'un collant de femmes ultra fin. Pourquoi avoir un animal de compagnie quand sa chaleur vous suffit ? Un chat chauffant pour se prélasser le soir dans son canapé, c'est encore le fruit d'une toute nouvelle technologie, comme cette cape de pluie déperlante, mais souple, avec laquelle les enfants peuvent jouer sous la pluie. Enfin, les industriels japonais font le pari que d'ici 10 ans, les consommateurs ne choisiront plus seulement la couleur de leur voiture, ils en choisiront aussi la texture. Mais ce sera quand les accidents de la route seront évités grâce à tout un attirail de capteurs. Les laboratoires sont déjà à l'oeuvre. Où se trouve le masque mortuaire de Napoléon ? Jusqu'à présent, les Français le pensaient bien garder au musée des armées à Paris, mais un historien féru de l'Empereur et qui a enquêté toute sa vie croit l'avoir retrouvé dans un musée de Londres. Et comme une fois de plus, les Anglais ont tiré les premiers, ce dernier aurait été depuis revendu aux enchères à un collectionneur dont on ne connaît pas l'identité. Pascal Deschamps, Julie Adelage. À Paris, au musée des Invalides, l'exposition des objets personnels de l'Empereur raconte sa vie. Du fond de ses orbites, est-ce vraiment l'Empereur qui contemple les visiteurs ? En 1949, date de cette exposition exceptionnelle, personne n'en doutait. Mais près de 60 ans plus tard, la polémique fait rage. Le fauteur de trouble, c'est lui. Bruno Roi-Henri, juriste féru d'histoire napoléonienne. Pour lui, le masque conservé aux Invalides et dont il possède une copie, est faux. Ce nez, par exemple, est tout à fait inadmissible d'un point de vue napoléonien. Il est bossu, il est trop long. À la limite, on pourrait croire que c'est celui de Cyrano de Bergerac. Pas le nez de Napoléon. La bouche, même chose, elle est trop fine. Le vrai, le voici. Détenu par les Anglais, puis vendu aux enchères à New York il y a trois ans pour moins de 10 000 euros. Comme Bruno Roi-Henri l'explique dans son site internet empereurperdu.com, c'est un portrait de l'Empereur réalisé par un peintre anglais qui lui a mis la puce à l'oreille. On s'aperçoit donc avec un zoom sur le visage de celui-ci qu'il existe une cicatrice, cicatrice qu'on retrouve au même endroit que le masque mortuaire de Napoléon que je considère comme authentique, c'est-à-dire celui qui s'est vendu récemment chez Christie's en 2004. Et Bruno Roi-Henri de démontrer, morphing à l'appui, que les traits du masque anglais rappellent ceux du fils naturel de Napoléon, Alexandre Valeski. Alors, alors, le masque détenu par la France serait en fait celui du maître d'hôtel de l'Empereur. Décidément, les reliques impériales suscitent bien des querelles puisque d'autres prétendent aujourd'hui que ce n'est pas son corps qui est inhumé aux invalides. On va parler de château maintenant. Beaucoup d'enfants rêvent d'en avoir un et puis, en grandissant, le rêve se lézarde comme une façade que l'on n'aurait pas les moyens d'entretenir, sauf si l'on sait gérer son bien. Le plus bel exemple s'appelle Chenonceau. Le château est privé, il appartient à une famille qui l'avait acheté aux enchères et qui en a fait le château le plus visité en France après celui de Versailles. Caroline Thébault, Fabien Tormos. Quelques minutes avant d'ouvrir ses portes, Chenonceau se refait une beauté. Ce château du XVIe siècle est sur le point d'accueillir 7000 visiteurs en ce jour d'été, 800 000 à l'année. A 9,50 euros l'entrée, les visites représentent les trois quarts des ressources du château. Ça vous paraît cher ? Disons que si on regarde le prix, on ne fait plus rien. C'est depuis 1913 la propriété de la famille Ménier, connue pour son chocolat. Pour maintenir le chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros par an, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis ont vu apparaître de nouvelles technologies. Lecture et pause, c'est en bas. Comme cet audio-guide vidéo traduit en 11 langues. C'est la première fois qu'on l'utilise. C'est la première fois donc c'est bien, c'est pratique. Innover pour mieux restaurer car entretenir un tel château coûte cher. Vous voyez sur la tourelle côté ouest, on voit bien la couverture relativement abîmée, des ardoises qui exigent d'être remplacées rapidement. Ajouter entre autres des travaux sur la façade nord et la balustrade de la cour d'honneur. On parle de 3 millions d'euros subventionnés à hauteur de 40% par l'Etat. Le reste est payé par les propriétaires. Mais en coulisses, il faut aussi payer 90 salariés. Restaurer le mobilier, meubler le château. Exemple, celui d'époque. Acheter 20 000 euros chez Drouot. Pour financer tout cela, il y a bien sûr les souvenirs, les restaurants et le vin du château. On en vend à peu près, je ne sais pas, 300, 400 bouteilles par jour. Malgré ces bonnes ventes estivales, l'activité viticole n'est pas assez rentable. Dernière bouteille, le château met fin à sa production et se lance vers de nouveaux services, réceptions, séminaires, toujours en quête d'un équilibre économique subtil, même pour le château privé le plus visité de France. Dire la vérité sur le réchauffement climatique, la vérité toute nue au sens propre, c'est ce qu'ont voulu faire 600 volontaires sur un glacier en Suisse. Ils ont posé dans le plus simple appareil devant le célèbre photographe Spencer Tunic habitué à ce genre de photos de groupe. Le but, établir un parallèle entre la vulnérabilité du corps humain et celle des glaciers. Celui-ci, à Altesch, recule selon les experts de 180 mètres par an à cause du réchauffement climatique. Heureusement pour les figurants, la photo n'a pas pris trop longtemps. Souvenez-vous, c'était en 2006, la France devait vaincre l'Italie pour devenir championne du monde de football jusqu'à ce que Zidane quitte la partie sur un coup de tête au sens propre comme au figuré. Que s'était-il alors passé ? Tout le monde avait tenté de lire sur les lèvres du joueur italien Materazzi pour décrypter une éventuelle insulte. Eh bien, l'intéressé vient enfin de livrer le secret Christophe Tortora. Le mystère de la chambre jaune reste entier, celui du carton rouge est levé. Il a fallu un peu plus d'un an pour le percer. Marco Materazzi révèle aujourd'hui dans un journal italien ce qu'il a dit à Zidane le soir du 9 juillet à Berlin. Je préfère ta putain de sœur aurait dit le défenseur italien à un Zidane qui lui proposait de lui échanger son maillot à l'issue de la rencontre. Le mot de trop pour Zizou qui comme un gamin fixe les limites. Pas d'insultes, pas la famille. Le coup de tête, la finale perdue, la fin d'une carrière au fond d'un vestiaire, Zidane le gentil, la personnalité préférée des Français n'a pas supporté et que l'on s'en prenne au sien. Un an après, Zidane coule une retraite dorée sans avoir pu accrocher une deuxième étoile de champion du monde à son maillot. Materazzi dit avoir demandé pardon et affirme avoir mûri. Dans quelques semaines, il jouera contre l'équipe de France un match qualificatif pour l'Euro 2008, tout sauf un match amical. Et en tout cas, sans savoir ce que Materazzi avait dit, les Français ont à nouveau revoté pour Zidane en tête du classement de leur personnalité préférée juste devant Yannick Noah et Nicolas Hulot. Le classement apparaître demain dans le journal du dimanche. On reste dans le football, côté sport maintenant. En Ligue 1, Sochaux qui jouait à domicile a été battu tout à l'heure par Monaco 3 à 0 dont deux buts marqués par Colère. Le temps de les voir. J'en profite pour vous rappeler que toutes les belles actions du championnat sont à voir demain sur France de foot. C'est juste avant et juste après le journal. de 13h. Voilà le dernier but de Colère. Et puis on reste dans le sport avec l'événement du jour. Le deuxième match test entre la France et l'Angleterre à quelques semaines maintenant de la Coupe du monde de rugby. Ce sera tout à l'heure sur France 2. On va en reparler. Mais d'abord, voyez ce portrait du joueur le plus capé comme on dit dans le milieu. Fabien Pelou s'aligne ce soir sa 112ème sélection en équipe de France. Il bat ainsi le record détenu jusqu'à présent par Philippe Sella. Arontan Zit, Romain Potocki. Du haut de son mètre 98, des aventures en bleu. Fabien Pelou s'en a à raconter. La première, il y a 12 ans face à la Roumanie avec un essai pour ce gaillard de 21 ans seulement. 12 ans plus tard, Pelou marque encore pour la France. La semaine dernière, une 111ème sélection qui a bien failli ne jamais voir le jour. J'ai eu deux années de galère, beaucoup de blessures, mais j'ai su revenir quand même à chaque fois. Je suis beaucoup bossé et être là. Au plus haut niveau de l'Ovalie, lui qui a 12 ans déjà très grand jouait pourtant au football à Mazère en Ariège. Sa mère s'en souvient, avant le rugby, le foot, une autre page de sa jeunesse. Il était très grand, on le mettait dans les buts et ça, ça ne lui plaisait pas. Il fallait qu'il court, qu'il bouge beaucoup. Ses adversaires disent de lui qu'il est un guerrier. Ses partenaires le respectent. Fabien Pelou sa valeur d'exemple. Il a toujours la bonne parole et on a beaucoup de respect pour lui. Il est très content de le voir dépasser l'essence de l'élection de Philippe Cella. Ce n'est pas triste, pas du tout. Je trouve que c'est même formidable. C'est un moment de bonheur pour lui évidemment et toute l'équipe de France. A deux semaines de sa Coupe du Monde, la France est au travail. Fabien Pelou sait que la victoire est encore loin. Il ne faut pas entrer dans la compétition en se disant bon, on est champion du monde maintenant, voilà, c'est fait. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aller le conquérir, le titre. Champion du monde, c'est le seul titre qu'il manque aux joueurs français le plus capés de l'histoire. A 33 ans, au milieu de ses petits bleus, le grand Fabien court vers la victoire. Et on va maintenant sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille où va se jouer la rencontre. Dans une vingtaine de minutes maintenant, on retrouve notre consultant Fabien Galtier. Fabien, ça va être difficile parce que les Anglais ont soif de revanche depuis la semaine dernière. Oui, bonsoir. Ça va être difficile, ce n'est jamais facile face aux Anglais. C'est vrai que la semaine dernière, la France a triomphé à Toucanan, mais connaissant les Anglais, l'orgueil britannique, ça va être vraiment difficile parce que ça reste les champions du monde en titre, quoi qu'on en dise. Vous avez rencontré les joueurs il y a quelques minutes ou dans ces dernières heures, vous avez des petites confidences, des petites anecdotes ? Oui, j'ai pu discuter un petit peu avec les joueurs. Les confidences, bon, à une heure de coup d'envoi, ils se livrent peu, mais on sent que devant, notamment, ils ont envie de relever le défi du combat. Ils ont été assez critiqués après le match à Toucanan, mais ils ont décidé de montrer qu'ils ont aussi des qualités très fortes, notamment à mêler, à en toucher. Il faut s'attendre à un gros combat au niveau de la conquête tout à l'heure. Gagner deux fois de suite contre les Anglais à une semaine d'intervalle, ça serait du jamais vu, non ? Ça serait du jamais vu, je ne sais pas, je ne connais pas assez précisément les annales, mais c'est vrai qu'on joue rarement les Anglais deux fois de suite, ce sont des matchs de préparation, des matchs amicaux. En général, on les joue durant le tournoi à destination ou pendant la Coupe du Monde. Là, ça serait, en tout cas, marquer le territoire en vue de cette Coupe du Monde qui va débuter début septembre, ça serait déjà prendre une option psychologique sur un adversaire champion du monde. Merci Fabien, et puis on vous retrouve pour les commentaires avec Jean-Abbéiou dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant justement pour marquer le territoire pour le 15 de France. En attendant, voici la météo de Nathalie Riouet, le journal est terminé, merci de l'avoir suivi et puis quant à moi, je vous dis à demain, à 13h et un excellent match sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada